Bienvenue, 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 chers amis, chers camarades. Beaucoup le savent ici, bien sûr, mais nous le réaffirmons, oui, notre organisation se revendique des idées communistes. L'idéal communiste, l'idéal de société égalitaire, est aussi ancien que la société de place. Mais c'est avec la révolution industrielle et l'apparition d'un proletariat moderne que l'idéal communiste s'est débarrassé de son vernis religieux pour apparaître comme une réponse au capitalisme triomphant. Ce capitalisme qui était en train de pousser le parc croissant de la population vers les usines et vers les taudis des villes industrielles négantes. Et ce que l'on a appelé le courant socialiste utopique incarnait encore un rêve, celui d'une société en exploitation, fraternelle et qui était sortie de l'imagination des premiers socialistes. Et ce rêve généreux se nourrissait de la misère du prolétariat. Mais les socialistes utopiques ne décélèrent pas derrière la souffrance de cette classe sociale, la force qui serait capable de changer le monde. Et c'est Marx qui a donné aux idées socialistes et communistes un fondement rationnel. Et bien depuis lors, ce courant a toujours existé dans le mouvement de l'EU. Au long de son histoire, il a été incarné par de petits groupes, à certains moments, même quelquefois par des individus isolés. À l'autre moment, il a été incarné par des parties importantes qui ont influencé une majorité de travailleurs. Ce courant a toujours affirmé que l'avenir de la société part par la disparition de la propriété privée des moyens de production, la mise en commun des richesses et des moyens de les produire, afin que l'on produise justement en fonction de ce qui est nécessaire pour tous, et non pas en fonction du procès pour une minorité capitaliste. Oui, Marx a légué, au courant féminisme, une analyse scientifique de la société capitaliste, comme une étape dans le développement de la société humaine. Contrairement à ceux qui affirmaient qu'avec le capitalisme, l'organisation sociale avait trouvé sa forme définitive avec ses lois qui seraient éternelles, sinon avec des lois qui seraient naturelles. Marx considérait que le capitalisme, qui avait représenté un progrès pendant une période donnée de l'histoire, aurait sa vieillesse. sa vieillesse où il serait dépassé par les forces productives qu'il avait lui-même créées. Devenu à son tour un obstacle au progrès de l'humanité, Marx disait que le capitalisme devrait alors cesser la place à une nouvelle forme d'organisation sociale. Il considérait ainsi que le capitalisme serait la dernière forme d'organisation sociale qui serait basée sur la division de la société en classe avec des intérêts divergents ou opposés. Il considérait que ce serait la dernière forme d'organisation sociale où une minorité concentre entre ces mains essentielles de la richesse, se tient et réespoie et offrime la majorité. Ce que Marx nous a légué également, c'est l'analyse de ce qui, dans le développement même du capitalisme, annonce l'organisation d'un société si dur, sans exploitation, où l'humanité pourra enfin maîtriser consciemment sa production et les rapports sociaux. Et même si bien sûr l'économie capitaliste a connu une évolution depuis mars, eh bien oui, nous continuons à nous revendiquer du marxisme dont les idées fondamentales ont gardé toute leur actualité. Les idées de mars se sont répandues dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dans la classe ouvrière, d'autant plus naturellement qu'elles correspondaient aux sentiments profonds de cette classe, d'autant plus naturellement que c'est l'exploitation elle-même qui poussait un nombre croissant de travailleurs à défendre collectivement leurs intérêts matériels et à défendre aussi leur dignité et en créant toutes sortes d'organisations, des mutuelles, des syndicales. Les travailleurs les plus conscients étaient tous préparés à l'idée propagée par les communistes que leurs classes étaient porteuses d'un autre avenir pour l'humanité. C'est autour de cette idée que s'est créée l'Association internationale des travailleurs, la première internationale. Et un peu plus tard, Marx étant déjà mort, quand surgirent et se développèrent des partis importants. On disait à l'époque le parti social-démocrate, le parti socialiste, dont le plus influent, à partir de 1870, était le parti social-démocrate allemand. Et Rosa Dussambourg, qui était une des grandes figures de ce parti, disait même en sustance que la social-démocratie allemande n'était pas seulement un parti de la classe ouvrière, mais qu'elle était la classe ouvrière elle-même. Malheureusement, la suite montra que ce n'était pas si assez vrai et que la direction de ce parti, son appareil, qui était issu des couches de la classe ouvrière les plus influencée par la bourgeoisie, se révéla finalement incapable de jouer le rôle qui aurait dû être le sien lors de la conflagration qu'avait été le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. Et au lieu de résister à la pression du bourgeoisie, engagée les unes contre les autres dans une guerre, semblant une guerre où chacune cherchait surtout à élargir sa sphère d'influence et à accroître ses pillages, eh bien les partis social-démocrates ont basculé dans leur grande majorité du côté de leur propre bourgeoisie et ils ont justifié la guerre. Par la même, ils ont privé le prolétariat de toutes perspectives politiques propres et ils ont enchaîné les travailleurs derrière leur bourgeoisie nationale contre leurs frères de classe qui étaient de notre côté de la frontière. C'est alors que la social-démocratie donna des ministres aux cabinets de guerre de part et d'autre des lignes de front. Et lorsqu'à partir de 1917, le prolétariat commença à se soulever contre la guerre et pas seulement en Russie mais aussi en Allemagne et dans un grand nombre d'autres pays, eh bien il trouvera partout les dirigeants de la social-démocratie sur son chemin et contre son combat. C'est pourtant l'éronc de cette social-démographie que surgit en Russie le parti bolchevite qui allait représenter la continuité du mouvement communiste révolutionnaire contre les dirigeants socialistes qui avaient trahi. Avec ce parti, le prolétariat russe disposait d'un véritable parti révolutionnaire, d'une direction résolue, déterminée, énergique, décidée à l'éronc. Et lorsqu'en 19... en février 1937, le prolétariat russe se lança en premier dans la lutte révolutionnaire, eh bien la principale force du parti russe fut exprimée la volonté de millions de prolétaires, de millions de pays en Russie. et c'est grâce à la conjonction de deux choses, l'énergie révolutionnaire des masses antiquatées et la détermination et la compétence de la direction révolutionnaire que représentait le parti bolchevite que le prolétariat fut prendre le pouvoir. Et en Suisse qu'il put l'exercer à travers ses propres organisations et se maintenir au pouvoir, malgré une longue guerre civile doublée de l'intervention militaire de pratiquement toutes les grandes puissances d'Algérialisme liguées contre la révolution. Eh bien, nous nous revendiquons aussi de cet héritage-là, de l'héritage qui ont incarné à l'époque les dirigeants de la révolution russe et le principal d'entre eux, les ministres.